Demain nous appartient Après s'être longtemps tournés autour, ils vont enfin se mettre en couple. Pour en arriver là, la tâche n'aura pas été facile. Il faut dire que les scénaristes du feuilleton quotidien de TF1 ont pris un malin plaisir à tourmenter leur romance naissante. Entre les rendez-vous ratés, les téléphones sonnant au mauvais moment, les manigances de Sophie Carole Biannick ou encore l'arrivée d'un mystérieux braqueur au masque de clown. Rien ne leur aura été épargné. Après de longues semaines et un véritable parcours du combattant, Nordine et Malon pourront prochainement vivre leur histoire d'amour. Dans un nouvel extrait disponible sur MYTF1, ils se retrouvent à la plage. En voyant la jeune femme apprêtée pour leur rendez-vous, le policier en perd ses mots. Après lui avoir dit combien elle était belle et radieuse, Nordine prend son courage à deux mains puis lui confie qu'elle compte beaucoup pour lui. Une déclaration à laquelle ne s'attendait pas vraiment la fille d'Horor et William, d'autant que les choses ont été particulièrement compliquées entre récemment. Reprenant la parole, le fils de Martin lui indique qu'il a rompu avec Sophie. Et Nordine d'ajouter, je voulais m'excuser. J'ai pris du temps, je t'ai fait souffrir mais maintenant je sais ce que je veux et c'est être avec toi. Comme elle désire exactement la même chose, il s'embrasse passionnément. Fou de joie, Nordine la prend dans ses bras, la soulève puis l'embrasse une nouvelle fois. Un baiser qui marque sans aucun doute le début d'une grande histoire d'amour, et la naissance d'un couple phare de la série. Cependant, avant de pouvoir vivre pleinement leur relation au grand jour, Manon et Nordine ont encore un obstacle à franchir et non des moindres, révélera à Horror Julie de Bazak qu'ils sont ensemble. Comment cette dernière réagira-t-elle en apprenant la nouvelle ? Réponse prochainement dans Demain nous appartient. Après Manon et Nordine, deux autres personnages seraient sur le point de se mettre en couple d'après un extrait dévoilé par TF1. C'est la saison des amours dans Demain nous appartient. Alors que le sort s'acharne sur Manon Louvia Bachelier et Nordine Youssef Agal, et qu'ils s'amusent à retarder l'officialisation leur histoire, un nouveau couple est sur le point de se former à 7. Si les fidèles du feuilleton de TF1 espéraient que Gaspard Mogam et Béchiev se mettent en couple avec Jack Dimitri Fouque, tout porte à croire qu'il vivra plutôt une histoire d'amour avec Maud Fextine du TAIL. Dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme MYTF1, Maud et Gaspard se retrouvent au port de 7. Pendant que la jeune femme lui raconte que le plan qu'elle a mis en place pour que sa mère Virema Lunal ou de chez elle a échoué, Gaspard l'écoute amusée avec attention. Comprenant finalement qu'elle radote, la fille Mephre lui présente ses excuses puis explique qu'elle a tendance à ne plus s'arrêter de parler lorsqu'elle est stressée. Au moment où Gaspard lui demande si c'est lui qui la rend nerveuse, Maud prend son courage à deux mains. Non, c'est plus la situation. On se retrouve que tous les deux alors qu'on s'était envoyé des tas de messages. Et parce que tu me plais aussi. A son tour, le fils couturier lui fait savoir qu'elle lui plaît avant de lui rappeler toutefois qu'il quittera cette à la fin des vacances estivales. Si on commence un truc, je vais avoir le seul de devoir te quitter. Avoue-t-il alors. Puis l'adolescent d'ajouter, en plus, j'ai promis à Jack de ne pas te faire de la peine. Voyant qu'elle n'apprécie pas vraiment que son ami se mêle de choses qui ne le regardent pas, Gaspard rétorque que Jack s'inquiète seulement pour elle. Quand il lance ensuite qu'elle est une fille bien, et sous-entend qu'à l'inverse il n'est pas fréquentable à cause de ces histoires, Maud lui coupe la parole en déposant un baiser furtif sur ses lèvres. Immédiatement, elle s'excuse mais Gaspard affirme qu'il aime quand elle fait n'importe quoi avant de l'embrasser à son tour. Maud et Gaspard pourront-ils vivre leur amour et d'été sans encombre ? Avec le retour imminent de Sacha Renaud-Roussel dans la série et le mystérieux braqueur au masque de clown qui s'apprête à terroriser Seth, rien n'est moins sûr.